Une sonnette intelligente vidéo pas si chère que ça, facile à installer et qui sonne quand on essaye de la démonter c'est le modèle G4 de chez Akara, une marque spécialisée dans la domotique Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez bien Moi ça va super aujourd'hui, une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir une sonnette vidéo intelligente qui pour son prix m'a assez impressionné de par sa facilité d'installation, d'utilisation et même au niveau rapport qu'elle était pris, je ne sais pas si on pourra mieux faire Et allez je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait Je fais des vidéos test review dans lesquelles je teste toutes sortes de produits pour vous aider à mieux consommer Et on est donc parti pour ouvrir cette sonnette qui va nous permettre de faire des choses intéressantes en termes de reconnaissance faciale On pourra ajouter jusqu'à 30 personnes de notre entourage et ils pourront se faire détecter ici pour être sûr que c'est des gens qu'on connaît et des gens qui sont proches de nous En tout cas tout petit packaging, pourquoi ? Parce qu'on aura simplement la caméra qui va aller dehors La sonnette qui va aller dehors, pardon, et le haut-parleur qui ira jusqu'à, alors je vérifie, 95 décibels Ce qui est quand même beaucoup Et on est parti pour ouvrir cela Et je connais la marque Akara donc je sais que ça va être assez minimaliste Il y a seulement l'essentiel et ça permet de faire des économies également sur le prix Des objets qui font les mêmes genres de choses et qui répondent aux mêmes besoins qui peuvent être parfois deux fois plus chers La sonnette ici qui va donc se placer dehors Il y aura un haut-parleur parce qu'on pourra entendre et parler aux personnes qui sont dehors L'au-parleur qui est ici, qui est très sympa, assez esthétique, j'ai envie de dire que les produits sont esthétiques qui sont jolis, qui passent partout Mais surtout je pense que vous l'aurez remarqué, il y a des piles sur la table Alors ces six piles vont servir à alimenter l'appareil extérieur Qui lui ne sera pas branché et qui devra avoir une énergie Donc en l'occurrence ça fonctionne avec des piles Ça a ses avantages et ses inconvénients Pour le coup on nous mesure jusqu'à 4 mois d'autonomie Et jusqu'à 4 mois parce que ça a été fait dans des conditions qui vont permettre à l'appareil de fonctionner assez longtemps On a les six piles qui sont fournies, ça c'est appréciable Un câble USB type C, évidemment, on n'est pas au moyen-âge On a du type C pour alimenter la petite qui va se placer à l'intérieur Celle-ci, c'est une caméra 1080p avec une FOV de 162 Ce qui nous confère un large angle de vision pour voir un petit peu les gens à côté par exemple Le bouton à pression ici pour la sonnette est ni plus ni moins que la caméra Avec évidemment un petit micro pour entendre et un haut-parleur sur le côté J'enlève cela et vous pouvez voir qu'ici il y a six piles à placer Et pour ouvrir l'appareil c'est tout simple Il y a une petite vis qui va permettre d'ouvrir tout l'appareil Et ça va permettre également d'éviter que des gens puissent enlever directement trop facilement les piles de l'appareil On a juste à revisser ici, il y a un petit capuchon De 1 pour que ce soit hermétique Et de 2 pour que ce soit un petit peu moins visible J'ai un petit peu cherché sans vous cacher comment on ouvrait l'appareil Il faut savoir que cette sonnette elle pourra enregistrer des vidéos de personnes qui passent devant Qui restent un petit peu trop devant Ou même qui essayent de dégrader votre sonnette placée à l'extérieur Mais toutes ces vidéos doivent être stockées Alors soit il y a un cloud qui est gratuit Ca enregistre 7 jours Et ensuite ils ont des offres évidemment Mais vous pouvez toujours mettre une micro SD Ca c'est plutôt honnête de leur part Ca vous permet de pouvoir tout enregistrer en interne De tout garder pour vous et de ne rien payer Vous pouvez mettre jusqu'à 512 gigas en micro SD Et cette sonnette sera compatible avec Google Home Aussi Alexa, Alice et Apple Home Le tout pour créer un bel écosystème Parce que je vous rappelle que Akara est spécialisée dans la domotique et la sécurité au domicile Donc interconnecter une sonnette vidéo avec par exemple un détecteur de mouvement Ca peut être sympa Et information qui a toute son importance Donc je la rajoute parce que j'ai oublié durant la vidéo De vous préciser que si vous voulez connecter la sonnette A des fils de la sonnette déjà existants C'est possible Et ça évitera de changer les piles Et si vous faites une installation filaire Sachez qu'avec une petite carte micro SD Vous pourrez enregistrer 24h sur 24 Tout ce qu'il se passe Et alors on va faire un tour de l'application très rapidement J'ai connecté les objets C'était plutôt simple avec l'application Akara En tout cas on est directement sur l'interface On peut voir qu'il y a pas trop Je dis bien pas trop de latence Il y a une petite latence Après bon ça c'est pas très dérangeant Mais ce qui va m'intéresser C'est de voir un petit peu les options Qu'on pourra activer sur la caméra Déjà évidemment on pourra record Prendre des photos Rentrer en appel Ou mettre en pause directement une image Voilà pas mal de choses intéressantes Également les niveaux de batterie en haut Qui sera affiché Et le signal de l'appareil Parce que le signal va jouer énormément Sur la qualité vidéo Et également sur la fluidité Ensuite si on va directement Dans les paramètres de l'application On pourra voir par mètre de sonnerie Par réglage de la sonnette Donc là j'ai mis le volume à 8% Et si je le mets à fond C'est déjà beaucoup plus fort On pourra re-régler aussi le volume de la sonnerie Et également ajouter une sonnerie personnalisée Et ça c'est très pratique On a également pas mal d'autres petites sonnettes On a 3 sonnettes au total Par mètre vidéo Alors la vision infrarouge pour la nuit Qu'on testera évidemment Autoswitch Et également la zone d'inclusion Et également la zone d'occlusion Donc là par exemple Si on veut que ça ne détecte pas Par exemple dans la rue La rue est là Voilà on fait comme ça Et ici c'est chez moi Et gestion des visages Que j'ai moi-même ajoutés Voilà j'ai ajouté ma tête Avec mon prénom Et ça me détectera Alors ça c'est bien pratique Jusqu'à 30 personnes Comme je vous ai dit C'est plutôt pas mal On peut mettre aussi des alertes Selon les visages qui sont reconnus Ça c'est très fort Et voilà alors Plein de choses qui peuvent être intéressantes Qu'on va tester plus en profondeur Il faut savoir qu'il y a 2 modes Enfin 3 Mais j'ai envie de dire 2 principaux Le mode ordinaire Avec toutes les fonctions Qu'on aura sur la sonnette Et le mode économie d'énergie Qui fera allumer la sonnette Seulement quand il y a le bouton d'enfoncer Ou qu'il y a des gens qui restent un petit peu trop longtemps Devant chez vous Et ça c'est plutôt pas mal Pour garder de la batterie Parce qu'on a quand même que 6 piles Et j'ai donc installé tout ça Alors c'est très simple A vrai dire Le haut-parleur interne Qui sera à l'intérieur de la maison On aura juste à le brancher en type C Sur par exemple Ce genre de prise Et il sera tout bonnement actif Et concernant la sonnette extérieure Je l'ai placé un petit peu Voilà pour le test Au niveau de l'installation N'oubliez pas Surtout qu'il ne faut pas éloigner Les deux objets Un petit peu trop loin On va dire que 5 mètres C'est le maximum recommandé par la marque L'idéal c'est de les placer A 1m50 au dessus du sol Tous deux évidemment Pour encore mieux capter Parce que la connexion entre les deux Doit se faire impeccablement Vous allez voir que ça ne va pas déranger la sonnette Pour avoir un énorme champ de vision Et on va tester la qualité maintenant Et moi aussi donc maintenant En train de tester la qualité vidéo Et également le FOV Vous pouvez voir que même si je me mets ici On va quand même évidemment me voir L'angle est assez grand Pour pouvoir prendre pas mal de choses en vision Et vous allez voir que même si je me mets là Normalement on aperçoit quand même Bon c'est très utile Mais il reste à voir la qualité vidéo On va voir s'il y a des problèmes de fluidité Ou de qualité vidéo Pour reconnaître notamment mon visage Et en parlant de reconnaissance C'est parti pour aller tester cela Normalement j'ai reçu quelques notifications Et allez c'est parti pour la détection du visage J'avais passé devant Pour voir si ça me reconnaît Normalement c'est censé m'envoyer une petite notification Alors je me mets devant Et on va voir le temps que ça prend à me reconnaître Peut-être qu'il y aura un délai Au niveau de ce que ça va mettre en terme de connexion Le temps que ça va mettre avant de me reconnaître Et voilà Une notification Personne détecté Julien c'est bien moi Je clique dessus Et ça a enregistré l'ensemble de la séquence Qui a duré 6 secondes Et je vais le refaire une dernière fois assez rapidement Là je suis passé très vite devant Je ne sais pas ce que ça va donner Et ça m'a bien détecté parce que ça a détecté que c'était moi C'était Julien Et si je vais dans l'application Que je clique sur moi Et bien on peut voir que ça m'a détecté Voilà Au niveau de Julien Donc moi Ça m'a détecté plusieurs fois aujourd'hui Ça met l'heure précise et la séquence On va pouvoir recliquer par exemple sur celle-ci Voilà Ça m'a détecté Et c'est bel et bien moi Donc l'intelligence artificielle fait bien son boulot Au niveau de la reconnaissance faciale C'est plutôt incroyable j'ai envie de dire Parce que c'est vrai que les marques n'ont pas forcément pensé A faire ce genre de fonctionnalités Celle-ci y a pensé On peut ajouter jusqu'à 30 visages A partir d'une seule photo Et puis j'ai envie de dire que ça fonctionne plutôt bien Je suis passé plusieurs fois devant Et j'ai déclenché beaucoup d'enregistrements Parce que la caméra m'a reconnu Et m'a mis dans le dossier Que j'avais entre guillemets créé Grâce à la détection que j'ai fait en passant devant la caméra Et bien maintenant je vais jouer au voleur C'est à dire que quand je vais essayer de démonter cette sonnette Qui serait potentiellement dehors On va voir si je reçois une notification Et s'il y a une alarme Parce que j'ai activé une option Qui permettrait enregistrer quand quelqu'un veut démonter la sonnette De faire du son Et également de m'envoyer des notifications En tout cas, c'est parti On va essayer de démonter cela Et on va voir si ça sonne Et ce qu'il se passe Alors, hop, j'enlève la petite vis Et on va voir ce qu'il se passe Tac Ok, donc là ça sonnait très fort D'extérieur, d'intérieur Et j'ai reçu des notifications Deux notifications pour me dire que ça a été forcé Et puis on a la vidéo tout de suite Alors ça c'est un très bon point Que je garde en souvenir pour la conclusion Alors j'ai installé l'appareil Et la prochaine chose à faire c'est d'éteindre Pour voir en combien de temps ça met en night vision Et je crois que c'est déjà le cas Avec la lumière infrarouge On peut voir que j'ai regardé Et on a l'impression que le volet il est très lumineux Sachez que c'est faux Le volet, moi je vois juste une lumière au-dessus Sinon tout est noir Mais je trouve qu'il absorbe bien tous les détails en fait De l'image Même si je suis quasiment dans le noir Il y a juste le reflet de mon clavier et de ma souris C'est tout Et on va voir si on voit bien ou non Parce que la nuit il peut se passer plus de choses que le jour En terme d'intrusion Qu'est-ce que j'ai pensé de cette sonnette connectée et intelligente de la marque Acara ? Laissez-moi vous citer trois choses qui m'ont impressionné durant ce tournage A savoir le détecteur de visage par intelligence artificielle Jusqu'à 30 personnes Je trouve ça très bien fait Deuxième mention pour l'alarme Dès que quelqu'un essaye de dégrader la sonnette Ça c'est très bien pensé Et troisième chose Le fait que ce soit pratique à installer Facile à utiliser On est sur quelque chose Bah évidemment Qui nécessite pas beaucoup D'organisation En terme d'installation Même si il faudra Utiliser son téléphone Pour voir ce qu'il se passe On aura pas directement d'écran à installer Ça fait un produit qui est moins cher Mais évidemment Pour les anciens qui savent pas Très bien utiliser leur téléphone très rapidement Peut-être qu'ils prendront un petit peu plus de temps Et qu'ils auraient préféré un écran En tout cas ce n'est pas mon cas Moi j'adore Pouvoir l'utiliser de n'importe où Même quand je ne suis pas chez moi Voir ce qu'il se passe Une alarme puissante Et une sonnerie qu'on pourra personnaliser Ces petites choses me font adorer ce produit Et cela nous offre un excellent rapport qualité prix Le lien du produit se trouve en description Je vous invite à aller voir le prix de ce produit Pour me dire ce que vous en pensez Est-ce que c'est rentable ou pas selon vous Je pense que ça dépend évidemment de votre situation De ce que vous voulez réellement Mais en tout cas pour quelqu'un qui veut installer Une sonnette vidéo connectée Très facilement Sans avoir d'écran à connecter Avec des fils etc etc Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501